Le Tasièf a découvert la volcanologie par hasard. Il a été fasciné par le spectacle, par la beauté du spectacle. C'est un gars qui avait une très grande sensibilité à la beauté, notamment la beauté des paysages. Il avait une vocation de peintre, mais en plus un talent, un réel talent. Mais seulement il a estimé qu'il ne serait jamais capable d'atteindre le génie et que la peinture n'était pas pour lui. Mais il a gardé l'œil du peintre. Et devant un tel spectacle, il s'est dit, je ne peux pas le décrire, c'est indescriptible, je ne peux pas le rendre par la peinture, je n'ai pas le talent ou par le dessin. Il a eu la chance, au cœur de ce Congo équatorial en 1948, de tomber sur quelqu'un qui avait une caméra, chose rare, en plus rare à cet endroit-là, et qui en plus avait des réserves de bobines. En plus, chance supplémentaire, le gars accepte de lui prêter l'outil pour aller risquer l'outil précieux sur un volcan en éruption. Et donc il filme, parce qu'il comprend tout de suite que seule la caméra pourra rendre le volume du spectacle, le mouvement du spectacle, c'est un spectacle vivant. Et il n'y a que la caméra qui puisse le rendre. Et donc, il ramène ça en Belgique en 1948, et il commence à faire une première conférence avec projection de films, etc. Et puis il en fait plusieurs. Et puis, Paul-Emile Victor assiste à l'une de ses projections, est fasciné comme tout le monde. Il va trouver le tasief, il lui dit, écoute mon petit gars, si tu veux pouvoir explorer ce phénomène qui est prodigieux, et développer des recherches là-dessus, comme tu en exprimes le souhait, eh bien, continue à faire des films, fais des conférences, il n'y a que comme ça que tu pourras financer ton travail, parce que sinon, tu ne trouveras personne pour t'aider. Fais-le. Moi, c'est ce que j'ai fait, dit Paul-Emile Victor. Et Taziev a suivi le conseil. Et Taziev et Paul-Emile Victor sont restés très très proches l'un de l'autre, jusqu'à la mort de Paul-Emile Victor. Et donc, c'est à Paul-Emile Victor que Taziev doit d'avoir fait la carrière qu'il a faite. Alors, il a évidemment dû consacrer un temps, énormément de temps, à réaliser ses films, à faire les conférences, à écrire des bouquins, et donc, à acquérir, il a, par la force des choses, acquis une notoriété qui lui a permis de se faire ouvrir des portes pour des financements complémentaires. Mais ça lui a pris des années avant de pouvoir avoir les moyens suffisants que pour monter une véritable expédition scientifique sur un volcan en activité. Ça lui a pris pratiquement dix ans de travail acharné pour convaincre les autorités, pour convaincre ceux qui lâchent le pognon aux scientifiques, qui sont toujours des objets de politique, et pas seulement de politique scientifique, ce sont des politiques au sens le plus strict du terme, qui déterminent où l'on met des sous. La première expédition qu'il a pu monter, c'était en 1958 au Nira-Gongo, grâce à l'appui constant qu'il a reçu de la part d'un imminent professeur de l'Université de Bruxelles, un géologue, Yvan Demanié, il y avait quand même quelques scientifiques de très très haut niveau qui le soutenaient, qui avaient compris que le bonhomme, il y avait un potentiel énorme avec lui, et qui l'ont soutenu. Et voilà, il a pu finalement convaincre les autorités belges de mettre l'argent qu'il fallait pour faire la première vraie expédition pluridisciplinaire de grande envergure dans le Nira-Gongo, où il avait découvert l'existence d'un lac de lave, c'était le seul connu à l'époque. Après, il a découvert celui de l'Ertale, et puis celui d'Erebus. Après la disparition du lac de lave de Kiloéa en 1912 à Hawaï, c'est lui qui a découvert les trois lacs de lave existants à l'époque, et qui les a non seulement découverts, mais analysés, explorés, et ça a fourni des données considérables pour la science actuelle. Et le fait de filmer en permanence, et de toujours filmer, ça ne servait pas qu'à faire des conférences, ça permettait d'avoir un outil d'observation, un auxiliaire de l'instrumentation scientifique, parce que quand on filme, on ne détaille pas tout ce qui se passe. Après, il faut revenir et analyser ce qui se passe. En plus, ça permet de comparer l'évolution, l'histoire d'un volcan, si on peut le filmer à des intervalles relativement réguliers ou distants. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada